On est dans un dispositif particulier, c'est une plateforme citoyenne qui a permis d'apporter un certain nombre de contributions, de participations, j'ai quelques chiffres quand même. Il y a eu 1500 contributions, 6500 votes, près de 800 participants et 9 ateliers relais ont été organisés tout au long de la consultation. Tout ceci a permis de faire émerger un certain nombre de propositions et c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. L'exercice est justement de mettre l'accent sur un certain nombre de propositions et de faire en sorte que ces propositions intègrent l'avis de la commission qui travaille sur ce sujet. L'idée de cette soirée délibérative, c'est de creuser trois sujets qu'on a retenus nous, qui sont des sujets soit pour lesquels qui ont été les plus votés par le biais de la consultation, soit qui n'ont pas été dans les propositions qu'on a faites, nous, ces oeufs au départ. Premier thème, comment mieux reconnaître les expériences et les compétences acquises hors travail dans les premiers temps de la vie active ? Comment reconnaître toutes ces compétences autres qui ont pu être acquises dans d'autres domaines ? Deuxième atelier, qui est comment mieux organiser le travail et les temps de travail pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ? Le troisième, comment mobiliser la responsabilité sociale, sociétale, sociale des entreprises pour accompagner les évolutions économiques et sociales ainsi que les transitions environnementales ? Moi j'ai choisi le premier thème, comment mieux valoriser l'expérience des jeunes acquises hors du travail ? Donc nous avons débattu de bénéfices, de points de vigilance et suite à ça nous l'avons reformulé. Elle a notamment beaucoup bougé sur un terme qu'on avait employé, la période de formation continue sur la connotation de ce mot « formation », aussi sur l'engagement, qu'est-ce que l'engagement ? Est-ce qu'un engagement apporte forcément des compétences ? Et on a longuement, longuement débattu sur le choix des mots et la sémantique. On n'était pas d'accord, il y a eu des contradictions, mais on a réussi à arriver à un point final qui satisfait tout le monde. Tout le monde a indiqué qu'il était d'accord avec la reformulation de la proposition, la description et les bénéfices et vigilances listées. Les points de vigilance étaient plutôt en termes de formation, donc avoir à assurer une formation suffisante pour justement pouvoir partager le temps de travail. En termes de financement également, puisque la question des rémunérations sera évidemment un gros enjeu. Et enfin aussi les modalités de mise en place de la réduction du temps de travail avec la nécessité d'une loi, mais aussi une certaine souplesse des négociations à l'intérieur des branches et des entreprises. On s'est intéressés à la façon dont on peut mobiliser la RSE en entreprise pour donner du sens au travail, notamment aux jeunes, c'était le sujet de la journée. On a mis en avant différents bénéfices que pouvait apporter la RSE, notamment en termes d'images, en termes de pouvoir donner du sens, impliquer les salariés, donner une image de l'entreprise aux étudiants. Et on a aussi mis en avant des points de vigilance de mobiliser cette RSE pour donner du sens au travail, notamment dans la fiabilité des informations. On a mis en évidence ces points de vigilance pour faire attention et avoir un aspect global sur les points positifs et les points potentiellement négatifs. J'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante. En revanche, j'ai trouvé que c'était assez difficile, en une petite demi-heure, d'en arriver à une proposition qui nécessite parfois plusieurs mois de travail. Du coup, on a encore envie de creuser, en fait, suite à la réflexion. Mais ça reste une expérience très intéressante. J'ai trouvé ça intéressant d'être invité à cet étudié délibératif en tant que personne non experte, pouvoir discuter avec des gens de tout horizon. Parce qu'il y avait quand même un mélange générationnel, un mélange des gens qui viennent de différents milieux, de différentes expériences, des retraités, des étudiants, etc. Donc, c'est très enrichissant de voir un peu les différents points de vue sur un sujet que tout le monde ne maîtrise pas ou une discussion de non-experts. C'est vraiment au cœur de questions que je me pose et que je pense que ma génération se pose au travail entre cette articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a vraiment un gap avec les générations précédentes et les managers qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'était intéressant pour ça aussi de pouvoir venir en discuter et de creuser le sujet. Ça a été pour moi une expérience vraiment formidable de pouvoir donner mon avis, d'avoir l'impression d'être écouté, d'avoir l'impression de pouvoir parler et de m'exprimer. On a pu débattre longuement, cordialement. C'était très intéressant et ma parole a été entendue et écoutée. C'est très intéressant de le systématiser, de le développer, notamment pour avoir ces points de vue qui sont divers et variés, de gens qui ne sont pas forcément mis dans des associations ou dans la vie politique, mais qui sont des gens normaux. Je pense qu'il faut aussi former les gens à pouvoir être aptes à faire des ateliers délibératifs comme celui-ci.